Dans le livre du Deutéronome, j'ai eu à cœur ce matin de vous parler de courage. Deutéronome, chapitre 20e, Et je lis avec vous au verset 8 d'Eutéronome, chapitre 20, verset 8. « Les officiers continueront à parler au peuple et diront « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? » Il s'en a et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Amen. Quel sujet ! Voilà le Seigneur qui cherche des hommes courageux. Et mes chers frères et sœurs, j'ai vraiment eu cette pensée pour nous ce matin de la part du Seigneur. Je crois qu'aujourd'hui, encore, Dieu cherche des hommes courageux, des femmes courageuses. Le Seigneur n'ignore pas que certains manquent de courage, mais la parole de Dieu nous montre que Dieu veut s'appuyer. Il veut compter sur des hommes et des femmes courageux, courageux. Ce texte, qui n'est pas le seul, hein, que j'aurais pu choisir, nous montre que, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'époque dans laquelle nous vivons, frères et sœurs, Dieu a ses plans. Il poursuit toujours ses plans. Et les plans de Dieu ne sont pas les plans des hommes. Ce sont les plans de Dieu. Et le Seigneur, pour l'accomplissement de ces plans, eh bien, va chercher des hommes. M'adressant à l'Église, je peux dire bien évidemment, il va chercher des femmes. N'inquiétez pas, mes sœurs, je ne vais pas vous demander de prêcher dimanche prochain. C'est devenu la grande mode aujourd'hui, mais moi, je continue, avec bien d'autres serviteurs, à dire que ce n'est pas biblique. Donc, ailleurs, ils feront ce qu'ils voudront. Mais nous, on continuera à appliquer ce que la parole de Dieu nous a toujours appris et à appliquer. Mais je crois que nous sommes dans une époque où il faut que nous ouvrions les yeux. Nos sœurs, ce matin, dans sa prière, disaient « Seigneur, nous dormons ». C'est vrai. C'est vrai, frères et sœurs. Je crois qu'il faut qu'on reconnaisse les choses. Vous savez, l'époque, la difficulté, la... Vous n'avez pas été, vous n'êtes pas fatigué de certains combats. Vous savez, avant que mon père ne ferme les yeux, vous vous doutez bien, j'étais un homme, c'était un vieillard, on a eu des discussions que je n'ai jamais eues avec lui, que je n'ai jamais eues avec lui auparavant. Et, enfin, ça fait déjà maintenant plus de 4 ans qu'il est décédé. Donc, les discussions dont je vous parle, c'était il y a une dizaine d'années, même en arrière. Et, j'ai retrouvé dans les paroles que mon père partageait avec moi, un texte que j'ai retrouvé dans les Corinthiens, l'apôtre Paul lui-même le disait, mais il m'a dit, mais mon gars, il me dit, nous les anciens, alors vous imaginez sa génération, il m'a dit, il y a un moment où on a manqué de courage. Ça m'a fait drôle d'entendre comme quelqu'un qui représentait un peu cette génération, un de ceux que vous avez connus, mon père, Roger Copin, François Ferro, enfin vous savez, voilà, c'était des amis tout ça, mon père va me dire, tu vois mon gars, on a manqué de courage, parce qu'il y a un moment, il aurait fallu qu'on se lève, et puis voilà, qu'on tape un grand coup de poing sur la table, et qu'on dise des noms, et puis il y a des gens, on aurait dû les, aller mettre dehors, à l'époque, on n'aurait pas dû leur laisser prendre des places, et puis il m'a dit, tu vois, on a pris de l'âge, on en a élu assez, des combats, de toujours combattre contre les mêmes choses, ça, je lui ai dit, ben voilà, il y a un moment, ben quelque part, on a arrêté de dire certaines choses, et puis, ben, vous savez, dès que vous laissez, une place vide ne reste jamais vide longtemps, je crois que vous l'avez remarqué, chez nous, c'est souvent comme ça, dès qu'il y a de la place quelque part, on va y mettre quelque chose, c'est exactement la même chose, et je crois, frères et sœurs, que, dans l'époque qui est la nôtre, dans les temps qui sont les nôtres, moi je suis, je reste convaincu, que quoi qu'il se passe partout, tout autour de nous, je n'ai pas besoin de vous le décrire, vous le savez, ça n'enlèvera jamais rien, au plan de Dieu, Dieu a des plans, pour son Église, l'Église du Seigneur, pas l'Église cathédrale, machin, tout ce que vous voulez, l'Église du Seigneur, le Seigneur, qui, comme je le disais, en apportant le don spirituel tout à l'heure, n'en a rien à faire du nombre, le petit troupeau, c'est biblique, sauver avec un petit nombre, aussi bien qu'un grand nombre, c'est biblique, le fait de trouver peu d'hommes fidèles, j'ai envie de vous dire, c'est biblique, frères et soeurs, alors bien sûr, quand on le vit, ce n'est pas facile à vivre, mais, moi je crois aujourd'hui, je voudrais vraiment, de la part du Seigneur, je voudrais que vous compreniez bien ma parole, je ne veux pas vous secouer, vous seriez capables, ce n'est pas ce que je veux faire, de la part du Seigneur ce matin, moi ce matin, je voudrais vous encourager, et j'aimerais vous dire, c'est une pensée, vraiment forte, que l'Esprit de Dieu a mis sur mon cœur, Dieu cherche aujourd'hui, des hommes, des femmes, qui vont être, des hommes et des femmes, courageux, courageux, parce que Dieu a des plans, et il a besoin, d'hommes et de femmes, qui savent, ce qu'ils veulent, et qui savent aussi, ce qu'ils ne veulent pas, le Seigneur ne peut rien faire, avec les mous, et j'aimerais vous dire, qu'il y en a beaucoup, des gens élastiques, mes frères et sœurs, le Seigneur a besoin, aujourd'hui, que vous et moi, nous soyons, des hommes, et des femmes, courageux, courageux, et je peux vous dire, que ce n'est pas facile, je peux vous dire, que ce n'est pas facile, je suis bien placé, pour vous le dire, parce que, quand il faut un jour, que vous ayez le courage, de dire non, à quelqu'un, ça m'est arrivé, encore, il n'y a pas longtemps, ou, mes amis, même dans l'église, quand vous dites non, à quelqu'un, vous avez parfois, un volcan qui se réveille, rien, rien, que le volcan se réveille ou pas, quand j'ai dit non, c'est non, ça déclenche les foudres, l'orage, tout ce que vous voulez, non, c'est non, pardonnez-moi mon expression, vous dérouillez, ça m'est arrivé, cette semaine, je vous promets, j'en ai pris plus, ce que j'ai demandé, mais quand j'ai dit non, c'est non, pour m'entendre dire après, c'est toi qui avais raison, je le savais, ne croyez pas, parfois c'est terrible, d'être obligé de vivre des temps, parfois, conflictuels, d'être obligé d'affirmer des positions, de dire non, dans l'église, ce sera comme ceci, ce sera comme cela, je veux dire que ça vous plaise, ou que ça vous plaise, pas, dans l'église, ce sera comme ça, moi je crois aujourd'hui, frères et sœurs, qu'un des grands problèmes, de notre génération, c'est qu'il n'y a plus de repères, il faut aujourd'hui, que les serviteurs de Dieu, soient de ces hommes de Dieu, qui soient capables de dire, au peuple de Dieu, voilà le chemin, marchez-y, ça c'est la parole de Dieu, avec une prédication claire, frères et sœurs, et qu'on ne soit pas, des œcuménies, tolérant, toutes sortes de choses, etc. Et moi je crois, qu'il n'y a pas que les serviteurs de Dieu, je crois que les chrétiens, vous êtes, vous êtes appelés, de la part du Seigneur, non pas à être des gens durs, non pas à être, des Don Quichotte, qui vont à la guerre contre des moulins, vous savez, il y a des combats, ça ne sert à rien de les mener, frères et sœurs, vous savez, moi je l'ai vu, vous avez des vagues qui arrivent, vous ne pouvez pas lutter contre cela, il faut avoir les yeux ouverts, mais ce n'est pas parce qu'il y a des choses que l'on ne peut pas arrêter, que nous on doit changer, qu'on doit devenir, Dieu a besoin, il a besoin de vous, mes frères et sœurs, comme étant aujourd'hui, de ces hommes, de ces femmes, qui aiment de l'amour du Seigneur, mais qui sont aussi des hommes courageux, des femmes, qui vont être des femmes courageuses, parce que la fidélité à Dieu, c'est une fidélité sans compromis, on n'est pas dans la négociation avec le Seigneur, si je te donne ça, non, non, c'est, je suis là, pour servir le Seigneur, je suis là, pour obéir, et pour obéir, à toute la parole de Dieu, ce qui me plaît, ce qui me plaît moins, même ce qui me dérange, parce qu'il y a des choses, des fois dans la parole de Dieu, qui sont là pour remettre, voilà, nos vies, un petit peu plus, dans les rails, puis d'y sois Dieu, mais c'est ça, la parole du Seigneur, alors c'est, c'est pour ça, l'apôtre Paul, écoutez bien, c'est Paul qui dit cela, je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer, le caractère de ces hommes-là, imaginez-vous, l'apôtre Paul, pasteur de la place de Rouen aujourd'hui, qui fait le tour des églises, est-ce que c'est, ça vous parle ? Oui. Ah ben, il réécrirait quelques lettres, en disant, je vais régler des trucs, les gars, moi, mais c'est comme ça, frères et sœurs, qu'il faut aujourd'hui, que nous ayons le courage, de voir les choses, c'est pas d'adapter, etc., etc., c'est-à-dire, la parole, des hommes de Dieu, qui nous ont parlé de la part du Seigneur, qui ont écrit de la part du Seigneur, la parole, elle est inspirée, en tout. Quand Paul dit, moi, Paul, j'écris, moi, Paul, je dis, ça veut dire, moi, je le dis, mais sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est pas moi en tant qu'homme, c'est tout ce qui est écrit, est inspiré. Donc, il n'y a rien à retirer de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, Dieu veut des hommes et des femmes courageux, courageux, et Paul lui-même, dira, dans la deuxième lettre qu'il va écrire aux Corinthiens, il va dire, j'ai honte de dire, que nous avons montré de la faiblesse. Paul, qui dit cela. Donc, ne soyez pas surpris, si Paul, va oser dire qu'à un moment donné, il a montré de la faiblesse, ça veut bien dire que pour vous, et comme pour moi, qui ne sommes pas des apôtres Paul, n'est-ce pas, eh bien, être courageux, courageuse de la part du Seigneur, ce ne sont pas seulement des paroles, de dire, oui, moi, je vais être cet homme-là, je vais être cette femme-là, le dites pas trop vite. Ce n'est pas facile, frères et soeurs. Il y a des luttes, il y a des combats. Quand c'est à l'extérieur, c'est une chose, quand c'est combats, vous les vivez dans votre propre famille. Je ne vous fais pas la fronte, vous demandez si vous connaissez la parole de Dieu, quand je vois l'auditoire. Quand Jésus a dit qu'il est venu avec l'épée, quand il dit ça, il parle des foyers, des familles. Il va dire, il y a des enfants qui vont se monter contre les, même contre les parents, etc. Il va dire, enfin, quand la fidélité au Seigneur amène, même dans les familles, des divisions. Moi, je peux vous dire qu'aujourd'hui, dans ces temps dans lesquels on vit, vous avez des personnes pour lesquelles la famille, ça va être plus important que la fidélité au Seigneur. Et que ces gens-là vont faire des compromis à cause des enfants, à cause des petits-enfants, et puis, on va venir nous voir, et on va dire qu'on est légaliste, et on va dire qu'on est trop dur, on va dire qu'on est vieux, et... Mais j'ai envie de vous dire, mais si aujourd'hui, nos attitudes spirituelles sont en fonction de ce que les gens disent, et non plus de ce que le Seigneur dit dans sa parole, permettez-moi de vous dire, ça devient grave. S'il avait fallu que je m'arrête à ce que les gens disent, je ne serais jamais même rentré dans le ministère. Et que le nom que je portais, je peux vous assurer que ce n'était pas facile, hein. Arriviez quelque part, vous disiez, oh, le fils de Charles Eusé, vous dire, moi je bénis Dieu d'avoir eu un père comme le mien. Mais il a su nous amener dans les voies du Seigneur, nous enseigner, moi. Si vous saviez aujourd'hui, comme je bénis Dieu pour nos anciens, et je bénis le Seigneur de les avoir repris. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, ton service est dans la paix là-haut. Heureusement, il voit bon. Tout ce qui se passe ici-bas, parce que, vous imaginez, vous avez dit, parce que, on entend tellement de trucs aujourd'hui. Vous avez même des chrétiens qui pensent que les morts nous voient. Ah, mais, mais, ils ne saurient pas. Moi, j'ai assisté dans l'église de Coville à l'inhumation d'un pasteur où le fils pasteur parlait à son père dans le cercueil. Oui, papa, je vais te dire tout ce que je n'ai pas pu te dire pendant ton vivant. Mais j'ai dit, mais mon gars, t'es toi, il est mort, ton père, il ne va pas t'entendre. Mais oui, frères et sœurs, là, on a des gens comme ça qui pensent, mais dans les milieux évangéliques, je ne vous parle pas des catholiques, etc., etc., qui pensent que, quand même, les morts, ils sont avec nous, ils nous voient, etc., heureusement qu'ils ne voient pas tout ce qui se passe. Heureusement qu'ils sont dans la paix de Dieu, qui, autrement, vous imaginez, frères et sœurs, Paul qui va dire, écoutez bien, on s'arrête sur ces paroles, ce sont les paroles de Dieu, exprimées par le Saint-Esprit, vous allez avoir cette vérité de l'homme de Dieu, qui va dire, oui, il y a eu un moment où j'ai montré de la faiblesse. Il ne va pas jouer les grands, les forts, etc., nous, rien ne peut nous arriver, rien ne peut nous toucher, etc. Paul va dire, j'ai à un moment éprouvé de la faiblesse. Mais ce même Paul dira, et vous connaissez par cœur les paroles de Paul à Timothée, il dira, j'ai combattu le bon, le bon moment. Et dans le combat, frères et sœurs, on peut avoir des moments de faiblesse, on peut avoir des moments difficiles, et j'aimerais ce matin vous dire que si ça peut arriver, la volonté du Seigneur, c'est de pouvoir compter sur nous, jusqu'au bout, et que nous soyons des hommes et des femmes courageux pour le Seigneur. je voudrais vous dire, frères et sœurs, vous savez, quand je vous dis ça, je pèse mes mots, la fidélité a un prix. ça coûte d'être fidèle au Seigneur. Le courage, c'est d'accepter de payer le prix de la fidélité. Le Seigneur se prie, il l'a payé par l'offrande de sa vie, il est allé jusqu'au bout. la vie nous dit jusqu'à la mort de la croix. Et l'offrande de nos vies aujourd'hui, c'est pas seulement de chanter « Oui, prends tout Seigneur ». Ce sont des merveilleuses paroles, je suis d'accord avec vous, c'est une chose, on l'a chanté tout de suite, là, il y a quelques instants, « Seigneur, jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, dans les mauvais jours ». Frères et sœurs, dans les bons jours, vous et moi, on sait que c'est facile de le suivre, mais quand ça rugit, quand il y a la tempête, quand il y a les oppositions, etc. Mais mon frère, ma sœur, je voudrais vraiment vous le dire de la part du Seigneur, je sais que vous en êtes convaincus, mais je voudrais que vous le réentendiez ce matin, le plan de Dieu n'a pas changé, le plan de Dieu pour l'Église n'a pas changé, la manière de Dieu de faire avec l'Église n'a pas changé. Il faut qu'il y ait encore aujourd'hui de ces hommes courageux, de ces femmes courageuses, qui vont simplement se tenir devant Dieu dans la fidélité. Alors, je vais les survoler, mais je vais quand même vous donner quelques exemples bibliques qui, aussitôt, bien évidemment, quand vous connaissez la parole, vont éveiller chez vous le souvenir de scène de la parole. Nathan devant David. était-ce un homme courageux ? Il est puissant, hein ? Il est puissant. Aller parler à David. Et il l'a fait. Il l'a fait. la part du Seigneur, il a eu ce courage. Il est allé voir David en lui disant « Tu es cet homme-là. C'est toi. » Moi, je bénis Dieu de ce que notre Seigneur ait pu compter sur des hommes courageux comme Nathan, qui ont été capables de donner la parole de Dieu dans des temps vraiment difficiles parce que ça a été salutaire pour David. Et tout ce qui suit ensuite la repentance de David, David qui retrouve tout, etc., à la base, vous avez un homme courageux. Que dire du prophète Élie devant Acabe et Jézabel ? qui avait un couteau bien aiguisé et qui va s'occuper de tous les faux prophètes. Frères et sœurs, il était tout seul contre tous. Vous savez, ce ne sont pas seulement des scènes, des histoires de la Bible. Cela a été écrit pour notre instruction. Il y a des fois, on a l'impression que parce qu'on est seul ou parce qu'on n'est pas nombreux, on a tort. J'aimerais vous dire, vous savez, l'union fait la force, ça n'a jamais été écrit dans la parole de Dieu. Moi, j'ai toujours entendu que l'union faisait la saut. Il ne faut pas mélanger les deux. Vous avez des gens, aujourd'hui, leur prédication, c'est un grand potage. Mélange tout. Chose de deux. Non, 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 non. Moi, je me suis souvent arrêté sur cet homme de Dieu. Je vous dis, mais quel, quel courage, quel courage avez-vous remarqué après ? Vous savez, des fois, frères et sœurs, on parle de courage après. Je vais dire, des fois, vous savez, on a les nerfs qui tombent, etc. et vous allez retrouver ce grand homme de Dieu déprimé. Paul dira, j'ai éprouvé de la faiblesse. Ne vous accusez jamais si, à cause de certaines de vos positions courageuses, à cause de certaines luttes, de certains combats, ne vous accusez pas si, à un moment, vous avez été fort, fort, vous avez tenu le coup, et puis si, sans que vous ne le compreniez, d'ailleurs, et bien peu de temps après, c'est complètement le contraire. C'est découragé, vous n'allez pas bien, vous faites un coup de déprime, etc. Mais j'avais de vous dire, mais regardez, mais le Seigneur ne l'a pas laissé son serviteur, parce qu'il savait que son serviteur avait été un homme courageux. Il lui envoyait des anges, il lui envoyait manger, il lui envoyait voir en prévitorant, etc. Le Seigneur l'a relevé, lui a donné la force de repartir. Vous pourrez, dans le domaine d'Akab aussi, relire Miché, parce qu'avec Akab, il n'y a pas eu que Élie, il y a eu Miché aussi. Miché, qui lui aussi, à l'image un petit peu de Nathan, est un homme qui va s'adresser au roi, et qui va délivrer courageusement la parole que le roi a besoin d'entendre. vous relirez ça dans le chapitre 22 du premier livre des rois. Que dire de Daniel devant Nébuchadnezzar, devant Belshazzar ? Daniel refusa de se souiller en mangeant les mets du roi. C'était des jeunes. Non ? Comme quoi, ça existe les jeunes courageux. Amen. Pourtant, dites-donc, wow, le prix à payer, c'était cher. Ouais. Daniel, la fosse aux lions, écoute Daniel, t'as qu'à prier discrètement dans ton cœur. S'il avait été là aujourd'hui, vous auriez une foule de pasteurs qui lui auraient conseillé ça. Prie dans ton cœur. Le Seigneur connaît toutes choses, il t'entendra dans ton cœur. Mais moi, je suis un homme de prière, je prie toujours comme ça et je continuerai à prier comme ça. Si quelqu'un vient pour m'attraper, il m'attrapera, mais moi, ça ne changera pas. Et le voilà dans la fosse aux lions. Mais, le Seigneur l'a-t-il délivré des lions ? Quel courage ! Que dire de ses compagnons parce qu'il n'était pas tout seul ? La fournée ardente, ça vous dit quelque chose ? Je ne sais pas, frères et sœurs, on lit ça, nous parfois un petit peu facilement, vous mettez à la place de ces jeunes ? Je dis, il en a fallu du courage, parce que... Et quand vous pensez, parce que je crois qu'il est important de ne pas l'oublier, dans notre histoire de France, à tous ces premiers chrétiens de la réforme qu'on mettait sur des bûchers et qui n'ont pas renié leur foi. Quand vous pensez à ces gens, je trouve que les... Vous doutez bien, je ne veux pas devenir protestant demain, mais enfin, l'histoire de la réforme et des premiers chrétiens réveillés, c'est vraiment très enrichissant. Quand vous voyez ces gens à qui ont enlevé les enfants pour les éduquer catholiques, ce qu'il ne fallait surtout pas qu'ils entendent parler du Seigneur, etc. Et ces gens-là sont restés fidèles. Que dire de Jean-Baptiste devant Hérode ? Il n'a pas mâché ses mots. Il lui a dit avec qui il était marié, Robert. Il a dit voilà, voilà ta vie, ça lui a coûté sa tête, hein. Vous voyez ? Et si vous poussez encore un petit peu plus loin dans le livre des actes, le discours d'Étienne, le discours d'Étienne devant le conseil des anciens des ultra-religieux juifs, quelle prédication ? sans malheur, sans aucun compromis. Pourrais-je vous parler de Pierre ? Ce Jésus que vous avez crucifié. Dieu l'a ressuscité des morts. Et voyez-vous, frères et sœurs, en toute modestie, nous ne serons jamais des Paul, nous ne serons jamais des pierres. Gilles restera Gilles avec ce que le Seigneur lui a donné et je vous avoue aujourd'hui, j'en ai absolument qu'un complexe avec ce qu'il ne m'a pas donné. Moi, je ne peux vous apporter que ce que j'ai reçu. Fiez-vous, là, pendant l'été, on a passé trois jours de retraite spirituelle avec le frère Collet, avec le frère Abdelaziz, là, on s'est fait du bien, les chrétiens, ils sont venus remplis du Saint-Esprit, tout ça, toute la parole. Moi, quand j'écoute le frère Collet prêcher, moi, je suis admiratif. Oui, ça, c'est un enseignant, je vous promets que, je bénis Dieu pour des frères comme ça, mais moi, ce n'est pas ça que j'ai reçu du Seigneur. Donc, je ne vais pas chercher à l'imiter. Lui a reçu quelque chose, moi, j'ai reçu quelque chose de différent, comme le frère Abdelaziz, quand il vous fait une réunion d'évangélisation, mes amis, mais moi, j'ai envie de me reconvertir, je ne sais pas comment vous faites quand vous avez un évangéliste en face de vous, mais c'est comme ça. Et je bénis Dieu parce que, même si les frères et sœurs qui me connaissent savent que j'aime prêcher l'évangile, je suis très à l'aise dans l'évangélisation, mais ce n'est pas un ministère d'évangéliste que j'ai reçu. Donc, quand j'écoute l'évangéliste, moi, je me regarde, c'est formidable, si vous voulez, mais chacun a reçu du Seigneur des choses différentes et on ne va pas chercher à imiter le ministère de l'autre. Il faut apporter ce qu'on a reçu du Seigneur en toute simplicité, en toute humilité. Et frères et sœurs, reconnaître que nous ne serons pas des pierres, nous ne serons pas des paules, mais le Seigneur nous appelle quand même à être des hommes courageux. Ce qui vous amènera, ce sera beaucoup plus facile à dire oui, ce qui vous amènera, ce sera beaucoup plus difficile à dire non. Et là, vous aurez en face de vous quand vous direz non, parfois la réaction d'un gamin qui pique sa crise, qui tape des pieds, etc., etc. Je peux dire, mais tu peux, tu peux manifester, mais la parole, c'est la parole. Alors, je me dis, je vous l'écris dans mes notes, frères et sœurs, mais des fois, qu'est-ce qu'on serait plus tranquille si on disait rien ? Hein ? Vous ne croyez pas ? Ah oui. Des fois, alors, vous allez me comprendre un petit mot qu'on entre frères et sœurs. Des fois, je me dis, mais Gilles, qu'est-ce que tu as été embarqué à ouvrir loin ? T'aurais pu rester dans ton église à Pont-au-de-mer, c'est confortable, c'est bien, etc., etc. J'ai dit, mais non, je vous promets, vous pourriez demander à mon épouse, vous savez, on est venus là, mais c'est sur une direction de Dieu. C'est vraiment quelque chose que j'ai eu sur le cœur et vraiment, je dis, Seigneur, on ne peut pas, on ne peut pas, ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser les frères et sœurs de Rouen, il faut vraiment aller les aider, il faut aller les secourir, aujourd'hui. Je dis, ce n'est pas possible, si vous voulez. Et là, c'est le cœur du berger, le cœur du serviteur de Dieu, moi, j'ai laissé là, j'ai dit, Seigneur, on y va, par la foi. Je ne sais pas si vous réalisez de faire des sœurs, qui viendra ? Je n'en sais rien. Avec elle, sous, Gilles, tu vas faire, etc., je n'en sais rien. Je dis, Seigneur, je te le sais, tu as mis ça sur mon cœur, moi, j'y vais. Moi, j'y vais. Et moi, je crois, voyez-vous, frères et sœurs, pas pour moi, je le dis, mais il faut du courage. Il faut y aller. À l'heure où certains vont préparer leur retraite, nous, on fait le contraire. Voyez-vous, mais je veux dire, frères et sœurs, c'est ça, pour moi, l'œuvre de Dieu. Voilà, il faut qu'aujourd'hui, ben oui, bien sûr, j'ai plus 25 ans, comme quand j'ai commencé, etc., mais il faut qu'on ait du courage pour le Seigneur, pour qu'on soit capable de remonter les manches pour le Seigneur, de mouiller la chemise pour le Seigneur, de se bouger encore, etc., et d'accepter de prendre encore des coups, et d'accepter qu'on dise encore des choses de nous, etc., mais c'est pas grave, frères et sœurs, c'est pour le Seigneur, c'est pour l'œuvre de Dieu, c'est pour qu'aujourd'hui, les hommes, les femmes, les jeunes, sachent que l'Église du Seigneur, elle existe encore, il y a encore des hommes de Dieu, il y a encore des serviteurs de Dieu, et si vous saviez, comme je prie, et je vous encourage vraiment à prier avec moi, pour que Dieu, aujourd'hui, lève encore des hommes, si vous saviez, frères et sœurs, les besoins qu'il peut y avoir, si vous saviez, frères et sœurs, comment avec les frères des Églises bibliques, avec le frère Collet, avec le frère Gau, avec les Fressal, et tout ça, mais on sait pas comment faire, on sait pas comment faire, on a des gens qui nous appellent de partout, le frère Gau, il a été appelé à Bordeaux, et il m'appelle, il me dit, mon frère Gilles, il me dit, écoute, il me dit, moi j'ai voulu rencontrer les frères et sœurs, j'ai été accueilli par 30 personnes, voilà, le frère Collet, il s'en va à Belfort, alors je sais pas si vous imaginez Belfort, si vous avez un peu la géographie, mais c'est complètement de l'autre côté, complètement de l'autre côté de la France, Fressal, il va jusqu'à Lille, le frère, le frère Albert Basile, qui est sur Aubagne, il va sur Marseille, en fait, mes frères et sœurs, je vous en supplie, priez, parce qu'avec tout le courage, ou avec toute la bonne volonté qu'on a, on peut pas se couper en 10 frères, c'est ça, et aujourd'hui, moi quand je lis, bien que la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers, mais je dis, mes frères et sœurs, il faut que le Seigneur lève aujourd'hui, d'aider des hommes courageux, pour servir le Seigneur, et puis d'aider des hommes dans les églises aussi, pour nous aider, moi je bénis Dieu pour les anciens, qui sont à Poteau de Mère, aujourd'hui je peux être là parmi vous, pourquoi ? parce que j'ai des frères de confiance à Poteau de Mère, je peux leur laisser l'église, comme dit, tiens je prends le trousseau de clé, je leur laisse, je peux vous dire, l'église elle sera en paix, l'église elle est nourrie, puis il faut surtout pas qu'il y ait quelqu'un qui essaye de faire quelque chose pendant que je ne suis pas là, parce que c'est des vrais anciens, mais je dis, mes frères et sœurs, il faut qu'ici à Rouen, le Seigneur me donne des hommes comme ça, et oui, alors je brille, et je vous ouvre mon cœur ce matin, et je dis, voilà, moi je crois que chacun à notre niveau, mais le Seigneur cherche des hommes, des femmes courageuses, et puis, si quelqu'un me dit, je suis trop vieux, moi je vous parle de Calèm, ça vous dit quelque chose, Calèm ? Moi j'aime bien les vieux comme Calèm, et puis le temps, ma part d'héritage, je ne l'ai pas eu, donne-moi des hommes, tu vas voir, moi je vais aller, je vais y aller moi, Amen, voilà, frères et sœurs, même si vous avez pris de l'âge, même si vous n'avez plus les forces que vous aviez hier, moi je vous le dis, dedans ça ne change pas, l'être extérieur, oui, il se détruit, je commence un petit peu à m'en rendre compte, ben oui, il ne faut pas attendre d'avoir 80 ans pour réaliser mon vieil lit, je suis vrai, quand on arrive comme moi, bientôt, les abords de la soixantaine, on se rend compte que, on ne dort plus aussi bien qu'avant, on ne récupère plus aussi bien qu'avant, voilà, alors, si jamais vous n'en rendez pas compte, le Seigneur vous donne des enfants pour vous le vivre, il n'y a pas de problème, les frères et sœurs, l'intérieur, mon frère, ma sœur, ne répondez pas à moi, mais devant le Seigneur, est-ce que ça brûle encore dans ton cœur ? L'extérieur, je ne vous dis pas, si on est là, on s'est bien pour qu'on est là, mais moi, je voudrais vous parler de votre cœur ce matin, est-ce qu'il y a toujours un feu là ? Est-ce qu'il y a toujours cette soif, ce désir ardent, des choses de Dieu, pas des étincelles, et tout ce que vous voulez, le Seigneur, sa parole, le Saint-Esprit, son œuvre, les âmes qui vont être sauvées, est-ce que, frères et sœurs, ne répondez pas, mais vous avez compris ce que je veux dire, est-ce que ça vous démange encore les réunions d'évangélisation ? Est-ce que votre cœur brûle encore en disant, il faut que l'Évangile soit prêchée, la croix, tout ça, et oui, frères, dès que c'est possible, frères, on y va, on est avec vous. Voilà, voilà les hommes, les femmes que le Seigneur désire, c'est ce courage-là, frères et sœurs, c'est pas forcément quelque chose de très criant, de très visible, c'est vraiment quelque chose, quelque chose d'intérieur. Ça peut être long, quand même, ce matin, mais ça va. Alors, soyez bien conscients que vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Ah ben oui, courage, dans ce que je vous apporte ce matin, égale combat. Ah oui, si, 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 si vous voulez une vie pépère tranquille, sans combat, sans conflit, sans... Ah, là, désolé, vous n'avez pas frappé à la bonne porte, hein. Parce qu'à partir du moment où vous allez vouloir rester fidèle au Seigneur, à partir du moment où ces convictions spirituelles que le Seigneur a mises dans vos cœurs, mais bon, depuis hier, hein, depuis que vous êtes au Seigneur, etc., et vous allez vouloir les garder, les affirmer, vous allez rentrer, mes frères et sœurs, dans des combats. Et là, il faut du courage. Pas montrer l'écrou, ça ne sert à rien, ça. Mais être des hommes et des femmes et des femmes courageuses. Alors, je pourrais, mais multiplier les exemples bibliques. On lirait, par exemple, dans le deuxième livre des chroniques au chapitre 23, comment Yéhoyada s'est opposé à Atali. et si Jézabelle était quelqu'un de très connu, Atali est peut-être un petit peu moins connue, mais alors, mes amis, c'était un sacré personnage aussi. Et moi, ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est malgré cela, le Seigneur a toujours pu compter sur des hommes, dans certaines circonstances aussi, sur des femmes. Regardez Rahab. Vous avez parti de la généalogie du Seigneur. Au prix de sa vie, elle a caché les esprits. Il y a des femmes courageuses dans la Bible. Regardez, alors ce n'est pas parce que ce sont des filles, mais regardez Déborah. Regardez Gaël. Vous connaissez l'histoire de Gaël dans la Bible ? Mais je n'ai pas choisi les prénoms par hasard, moi. Elle a pris un pieu, un marteau, et paf, dans la tente de Cicéra. C'est pas n'importe qui, hein. Voilà. Ça, c'est le symbole de l'Église victorieuse sur l'ennemi. Et ça se fait avec des hommes courageux, avec des femmes, avec des femmes courageuses. Et aujourd'hui, bien sûr, on n'est plus dans le Deutéronome. Mais frères et sœurs, le Seigneur compte sur nous. Je vous le dis comme ça, tout simplement, avec mon cœur, et je crois vraiment inspiré par le Saint-Esprit, le Seigneur compte sur vous. Même si aujourd'hui, vos moyens sont limités, etc. Le Seigneur compte sur vous pour être de ces hommes, pour être de ces femmes, qui aujourd'hui encore sont courageux pour le Seigneur, dans tout ce que ça implique. Et que le Seigneur nous bénisse. Je pense qu'il y a une expression que nous utilisons souvent et qui, à cause des temps dans lesquels nous sommes entrés, va peut-être prendre une consonance un petit peu différente. C'est quand on va dire à quelqu'un « Bon courage ! » Et moi, ce matin, de la part du Seigneur, je vous dis « Bon courage ! » « Bon courage ! » Je ne sais pas pourquoi je le dis. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous vivrez demain. Mais je vous dis de la part du Seigneur, « Bon courage ! » Je ne vais pas vous faire peur, mais je vous dis de la part du Seigneur, « Bon courage ! » J'ai conscience dans la simplicité de ce que je vous ai apporté même ce matin d'avoir été prophétique. Et si vous n'avez pas encore été confrontés à certaines choses que j'ai pu décrire ce matin dans ma prédication, je ne crois pas que je les ai dites par hasard. Et je pense que certains au milieu de nous, vous allez y être confrontés assez rapidement. Le Seigneur vous aide, frères et sœurs, qu'il m'aide. J'en supplie, priez pour moi. Mais que le Seigneur nous aide à être et à rester de ces hommes de Dieu, de ces femmes de Dieu, humbles, simples devant le Seigneur, et qui vont être des hommes de la parole, qui vont être des hommes de foi, qui vont être des hommes de prière, qui vont être des hommes et des femmes, qui vont être capables aujourd'hui encore d'avoir des positions spirituelles et de les tenir. Que le Seigneur nous garde d'être de la guimauve, de l'élastique, des gens sans conviction, des gens qui ne savent pas qui croire, qui ne savent pas où aller, etc. que le Seigneur nous donne d'être de ces hommes de la parole, de ces femmes de la parole, quoi qu'il en coûte. Et parfois, je crois que ça va coûter, mais, frères et sœurs, dire à quelqu'un bon courage quand tout va bien, c'est une chose. Et dire bon courage quand il y a de l'orage, c'est pas pareil, vous êtes d'accord avec moi ? Alors, le Seigneur va donner cette pensée, cette parole que les officiers, vous savez à quoi ça sert les officiers ? Combats, hein ? La guerre. Les chercher des hommes courageux. Vous appuyez pas sur des gens qui sont pas courageux, il vaut mieux qu'ils rentrent chez eux. Et vous allez vous appuyer sur des hommes courageux pour le combat. Mon frère, ma sœur, soyez de ces hommes et de ces femmes courageux. Courageux. Soyez courageux avec vos enfants. Hein ? C'est dur. Soyez courageux. C'est souvent là, dans les familles chrétiennes, que le babelais. On commence à laisser un petit peu du lest, etc. Les enfants. Frères, on peut plus les élever aujourd'hui comme on les élevait hier. Tout dépend de la personne qui les élève. Les enfants, ils deviennent ce que l'on en fait. Vous prêchez ça. Alors, je vous fais pas une autre prédication sur l'éducation des enfants. Peut-être qu'un jour, le Seigneur, on me donnera de le faire. J'ai même prêché un jour sur le rôle des grands-parents. Vous savez qu'il y a des grands-parents dans la Bible ? Oui, bien évidemment. Mais, moi, je crois vraiment qu'il faut qu'on prie dans ce domaine et qu'on se tienne devant Dieu. parce que, bien sûr, le Seigneur revient bientôt, mais quand revient-il ? Et, moi, c'est ma réflexion et en ce moment, je vous promets, je me la fais, je me dis, mais s'il tardait encore un petit peu, priez. Parce que, moi, je me dis, mais il fallait que le Seigneur tarde. qui va me succéder ? Vous comprenez ma position en tant que serviteur de Dieu ? Je lui dis, mais Seigneur, j'ai confiance à Dieu. Seigneur, c'est ton Église, c'est ton œuvre, etc. Mes frères et sœurs, vous savez, former des hommes de Dieu, ça ne se fait pas comme aujourd'hui, vous claquez des doigts et puis, le gars, vous ne lui confiez pas une Bible, vous lui confiez une guitare. aujourd'hui, c'est comme ça que ça marche. Donc, non, non, mais chez nous, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Et je dis, il faut, frères et sœurs, vraiment aujourd'hui, qu'on ait cette vision, pour moi, c'est une question de vision spirituelle. C'est la vision de l'Église, de la continuité de l'œuvre de Dieu, du développement, du développement de l'œuvre de Dieu. Et ça, ça va se faire avec des hommes de prière, des femmes de prière, courageux, courageux, ce qui chez eux, dans le secret, vont se tenir devant Dieu, vont prier. C'est à ça que le Seigneur nous attend. Qu'il vous bénisse, frères et sœurs, qu'il vous encourage, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit. Je m'entendrais toujours dire ça, moi, c'est un vrai porte-côté, qu'il vous remplisse du Saint-Esprit, qu'il vous renouvelle, tous les jours, tous les jours, l'huile fraîche tous les jours, ça rencille, donc, tous les jours, n'ez-vous dans la présence de Dieu, le Seigneur vous bénira, il vous fera grâce, et moi, je crois, ça, j'en suis convaincu, l'œuvre de Dieu, elle ira de l'avant. Elle ira de l'avant. Même si ça commence par un petit groupe. Vous savez, je n'ai jamais été fan dans des grandes églises. Moi, j'ai toujours béni Dieu pour les petits groupes. Ça commence toujours comme ça. Regardez l'histoire de l'église, ça commence toujours comme ça. Les hommes et les femmes qui sont rassemblés pour prier, pour se tenir devant Dieu, dans la prière, dans la parole, etc. Et puis, le Seigneur a fait son œuvre. Et c'est ce qui va se passer au milieu de nous, frères et sœurs. C'est ce qui va se passer au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse. On prie ensemble. Seigneur,